Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC, une petite histoire sur Ramoshe Feinstein qui a reçu chez lui une fois quelqu'un qui est venu lui parler et qui lui dit qu'il était à l'hôpital et les médecins ont découvert dans son corps un cancer et ils lui ont dit qu'il lui reste quelques semaines, quelques mois à vivre et s'il veut, il y a une possibilité de faire une opération et avec cette opération il pourra vivre peut-être encore plusieurs mois, peut-être un an, deux ans mais avec beaucoup de souffrance, beaucoup de tipoulime et d'opération et de chimiotrapie etc. donc il va beaucoup souffrir mais il pourra vivre encore quelques temps et donc on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il voulait faire, est-ce qu'il voulait faire cette opération ou continuer à vivre tranquillement quelques semaines, quelques mois et se séparer de ce monde-là il a dit écoute moi je suis religieux, je vais poser la question à mon Rav et on dit ok tu veux poser la question à ton Rav, va poser la question à ton Rav donc il est venu voir Laura Moshe Feinstein et Laura Moshe Feinstein lui dit écoute un non juif il n'a que ce monde-là, il n'a rien dans le monde futur donc pour lui on est là pour vivre et la vie elle sert pour avoir du plaisir, pour kiffer si je ne peux pas kiffer dans cette vie-là, si je ne peux pas avoir du plaisir, il n'y a pas besoin de vivre c'est pour ça que si je vais devoir souffrir encore le martyr pendant quelques semaines, quelques mois ils vont mieux mourir parce que ça ne sert à rien la vie elle est, on est là que pour avoir du plaisir mais nous, pas du tout la Torah nous donne du plaisir sans arrêt, sans fin mais ce n'est pas le but du jeu, le but du jeu c'est d'arriver au monde futur prêt donc chaque jour que je peux encore vivre et me préparer faire des mitzvot faire mon testament et ordonner entre guillemets à mes enfants, à ma famille qu'est-ce qu'ils doivent faire après, comment améliorer leurs actions, leur vie etc alors chaque jour, chaque seconde que je peux encore vivre, je l'utilise au maximum il vient chez le médecin, il retourne chez le médecin et il dit au médecin je fais l'opération il dit bon, ok tu fais l'opération, pourquoi ? il dit je ne sais pas, je ne suis pas avec le ramon chez Feinchen et c'est ce qu'il m'a dit ok bon donc ils lui font l'opération et ils lui donnent rendez-vous dans 5 ans bien entendu en rigolant, genre la secrétaire, bon dans 5 ans de toute façon il n'y a pas beaucoup de chances que tu reviennes mais si tu es encore vivant, il n'y a pas de problème, tu reviens pour vérification après 5 ans, il est encore vivant, il revient et il attend le médecin et puis il rentre un médecin en blouse blanche avec une barbe et des peices et une kippa et il dit rentrez il dit non mais j'attends le médecin qui m'a opéré il lui dit mais c'est moi le médecin qui t'a opéré c'est pas possible, le médecin qui m'a opéré c'est un goye il dit non 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 c'était moi il dit vous vous êtes converti et il dit non j'étais toujours juif mais à part le fait d'être né juif j'ai jamais su rien sur le judaïsme et après que tu m'as raconté ce que ton rave le rave O'Shepha Yishten a dit alors j'ai compris que je vivais dans un monde qui était complètement tordu d'accord que à part le fait de chercher du plaisir dans ce monde là j'avais aucun but dans ma vie et en fait chaque jour qui passait il ne m'approchait de rien et donc j'ai tout remis en cause en question dans ma tête et j'ai fait tu vas je me suis renforcé et grâce à toi à une petite question que t'as posée au rave ma vie a complètement changé ça reprend un peu ce qu'on a parlé dans Parachat Itro qu'il y a beaucoup de gens qui entendent des choses des histoires etc mais rien ne se passe ce médecin là mâche-moi chamah ouba il a entendu et il est venu il a compris et il a changé sa manière de vivre et il est devenu un juif intègre tout ça par le mérite d'une phrase de rave O'Shepha Yishten qui a réussi à le remettre en focalisation de la vérité dans ce monde là et il est devenu un juif intègre colle tout et il est devenu